Les experts de France Bleu Provence Corine Zagara Fabrice Marion, vous le connaissez, il officie tous les jours au sein de l'AFPA qu'il représente. Bonjour Fabrice ! Bonjour Corine ! Et puis Louisa Fadgiano, c'est sa première, donc soyez gentille avec elle. Pas du tout stressée Louisa ! Pas du tout ! Chargée de recrutement et d'accompagnement des stagiaires à l'AFPA Marseille. Alors, on va essayer avant d'accueillir nos auditeurs qui voudraient se renseigner sur des formations professionnelles, validation des acquis, reconversion, on va expliquer, comme si on avait 5 ans, Fabrice Marion, ce qu'est l'AFPA. Louisa peut aussi prendre la parole et à quoi ça sert. Alors Corine, l'AFPA c'est l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes. C'est un organisme qui est le premier organisme de France à former les adultes. On a formé en Provence-Alpes-Côte d'Azur 15 000 personnes l'an dernier à des nouveaux métiers, près de 150 nouveaux métiers dans notre région. Alors, pour deux tiers, ce sont des personnes qui sont, par exemple, demandeurs d'emploi et qui sont en reconversion professionnelle. Je pense à un ancien banquier, par exemple, qui avait été cueilli, qu'on avait interviewé ici à France Bleue, qui avait été cueilli à l'AFPA parce qu'il était numéro 2 d'une agence bancaire à Marseille, qui n'avait plus de travail après la crise financière. Et il s'est mis dans une formation d'automatisme du bâtiment, puis il a monté sa petite entreprise pour faire des portails automatiques. On a plein d'exemples comme ça, d'ailleurs, de vie, parmi les 15 000 personnes formées l'an dernier. On a également beaucoup de salariés d'entreprise, environ 25%, qui sont des personnes qui viennent suivre un congé individuel de formation. C'est-à-dire que pendant un moment dans leur vie professionnelle, ils font une pause. Et cette pause est financée par leur OPCA. Et ils peuvent avoir un complément de formation ou carrément changer aussi d'orientation professionnelle. Et on a des salariés d'entreprise qui sont envoyés par leur entreprise pour se former aux nouvelles réglementations. Par exemple, c'est la récupération des fluides frigorigènes, c'est le désamiantage. C'est des nouvelles réglementations qui s'imposent aux entreprises qui ont besoin pour cela de former leurs salariés. Donc il y a du boulot, il n'y a pas de soucis. Alors maintenant, je m'adresse à Louisa. Si on veut profiter de tout ce que propose l'AFPA, comment ça fonctionne ? On doit écrire, on passe un coup de fil, on doit se présenter dans les différents AFPA de notre région provençale ? Louisa ? En gros, comme ça. Très schématiquement. Donc en fait, les personnes qui souhaitent faire une formation à l'AFPA, donc s'adressent soit directement à l'AFPA en faisant la demande. Et nous les redirigeons vers les structures qui peuvent les aider et prescrire pour eux une formation. Donc pour être plus clair, vous êtes demandeur d'emploi à la recherche d'une reconversion professionnelle ou d'un métier à acquérir parce que vous n'en avez pas. Donc nous travaillons avec la mission locale avec Pôle emploi et Cap emploi pour les personnes reconnues de travailleurs handicapés. Et nous avons un financement du conseil régional qui propose environ une soixantaine de métiers auxquels on peut être formé en moins d'un an et acquérir de réelles compétences professionnelles. Voilà, vous vous occupez des personnes après 18 ans, on va dire, parce qu'on parle de formation professionnelle pour adultes, mais bon, on est adulte, on va dire, à 18 ans. Donc pour des jeunes, par exemple, qui multiplient les petits boulots, qui n'ont pas vraiment de formation professionnelle, c'est le moment où jamais de s'inscrire à l'AFPA. Là, je pense aux parents qui pourraient s'inquiéter pour leurs jeunes. C'est le bon exemple, effectivement. On peut avoir des jeunes qui ont multiplié, qui n'ont pas vraiment de formation après 17-18 ans, qui ont quitté l'école un peu rapidement, ou même l'université sans véritable formation concrète. Et effectivement, en moins d'un an, à l'AFPA, on peut devenir plombier, on peut devenir carrossier. En moins d'un an ? En moins d'un an. Je vais y penser alors. Ça peut servir la plomberie. Oui, Louisa. L'électricienne aussi. Ah, c'est chouette ça. En fait, ce qui est intéressant à l'AFPA, c'est que c'est notre méthode pédagogique, la façon d'apprendre. On a une méthode pédagogique qui est centrée sur le métier. Donc, on n'a que des apprentissages professionnels. On ne va pas faire d'histoire, on ne va pas faire de géographie. On va directement à l'essentiel. On va avoir des apprentissages qui sont directement liés au métier et on va mettre les gens en situation. Donc, c'est une méthode un peu concrète pour apprendre un métier. Par exemple, Corinne, les maçons, maçonnes, ils ont des parpaings, ils montent des petites maisons, ils montent des fenêtres, ils montent des toits. Ils font le vrai métier pendant la période qui passe à l'AFPA. On est directement plongé dans l'univers professionnel réel. On va parler évidemment des secteurs et des métiers qui recrutent, mais on va accueillir Françoise parce que ça fait un petit moment qu'elle patiente. Françoise est à Samitre-les-Remparts. Bonjour Françoise. Bonjour à tout le monde. Bienvenue, Françoise. On vous écoute, Françoise. Voilà, moi j'ai fait une demande au Pôle emploi pour avoir une formation en cuisine et j'aurais aimé savoir à peu près combien de temps il faut que j'attende pour avoir une réponse de l'AFPA. Parce que ça fait à peu près une semaine que ça s'est fait. Je voulais savoir si c'était long, parce que ma formation en principe débuterait au mois de mars. Donc je ne sais pas du tout. Il y a plusieurs formations. C'est une formation en cuisine. On va vous dire ça, Françoise. Déjà Françoise, avant de rentrer dans le dispositif et répondre directement à votre question, pour les auditeurs, c'est vraiment un des secteurs qui recrutent beaucoup actuellement. Vous avez raison, hôtellerie-restauration dans notre région, ça fait partie du secteur qui recrute. Et effectivement, l'AFPA à Istres a un pôle de formation qui est très important. Louisa, pour répondre à la question de Françoise. Bonjour Françoise. Alors, pour vous répondre, vous avez fait votre demande à Pôle emploi. C'est le bon chemin. Vous allez être contacté par l'AFPA. Nous avons un engagement de répondre dans les 15 jours. Dans les 15 jours, vous allez être reçu à l'AFPA de Istres pour une évaluation. Vous allez passer un test, un entretien avec la chargée de recrutement du campus. Et ensuite, on va directement vous inscrire en formation et vous allez entrer en formation. Donc, pas d'angoisse, tout va bien. Voilà, donc une semaine. On attend encore un petit peu, Françoise. Merci d'avoir posé la question. On va se retrouver dans un instant pour continuer à parler formation professionnelle. Isabelle nous attend à Garda, avec Louisa Faggiano de l'AFPA et Fabrice Marion, que vous connaissez bien. On va parler justement des secteurs qui recrutent. On a évoqué l'hôtellerie et la restauration, mais il y en a beaucoup d'autres à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada